Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les grandes articulations. Le Premier ministre préside l'ouverture de la télé sur la bonne gouvernance. Les participants sont les secrétaires généreux et directeurs de cabinet qui se perfectionnent sur le mode de gestion de l'administration. L'actualité, c'est la campagne pour les élections législatives qui bat son plan. Les jeunes de la commune de Dixine s'engagent à faire une campagne sans violence. C'est un reportage de Mahmoud Bari. Bientôt, les anciens lampadaires de la capitale vont être démantelés et remplacés. 1 000 lampadaires sont déjà fournis par Sumec ADS pour l'électrification de la capitale. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans ce journal. Les secrétaires généraux et les directeurs de cabinet des différents départements ministériels ont conclu sur le mode de gestion des affaires politiques. Ils se sont penchés sur le bilan des actions administratives avant d'identifier les enjeux de l'administration publique. C'est une initiative du ministère du Travail et de la Fonction Publique. La rencontre va durer six jours. Elle permettra aux participants d'être formés en technique managériale sur les règles de la bureaucratie en mettant un accent particulier sur les différentes fonctions et tâches d'un secrétaire général. A l'issue de la formation, les participants renforceront leur capacité pour améliorer les performances de leur structure par l'acquisition de méthodes de conception et de gestion des projets de réforme et de modernisation de notre administration publique. En plus des apports théoriques, les thématiques seront adaptées au contexte de notre pays qui seront illustrées du tout cas et qui donneront l'occasion aux participants d'échanger sur les expériences et les pratiques observées dans leurs organisations et perspectives. Cette réforme déterminera les capacités de l'État à orienter et impulser les actions de développement y compris à travers la création d'un cadre propice à l'investissement et l'éclosion des initiatives privées. Cette initiative du ministère du Travail et de la fonction publique à travers le Centre de perfectionnement administratif CPA a bénéficié de l'appui technique et financier du programme des Nations Unies pour le développement. L'Institut Forum à la Rochelle de France assure la formation, un partenariat que le gouvernement guinéen apprécie. Il n'y a pas de développement économique et social durable sans une administration compétente et crédible. La stratégie du gouvernement pour réaliser ce programme repose en partie sur le renforcement des capacités professionnelles des cadres chargés de la conception et de la mise en œuvre des politiques publiques car il ne saurait y avoir d'administration performante sans des cadres compétents et intègres. Au terme de la formation, la trentaine de participants devra restituer les acquis à la base. Coup d'envoi ce matin de la sécurisation des élections législatives du 24 septembre prochain. Les garants de la sécurité sont mis à contribution en vue d'une meilleure observation de l'acquietude pendant toute la campagne électorale. La sécurisation du processus électoral a été lancée ce mercredi à la CENI. Elle sera assurée par la police nationale, la protection civile et la gendarmerie nationale. J'invite en ma qualité de ministre de la sécurité et de la protection civile. Les forces de sécurité attendent toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurisation avant, pendant et après le scrutin. Je voudrais également rassurer les leaders politiques et leurs militants qu'aucun citoyen ne fera objet de violence ou de persécution pour le simple fait de voir porter son choix sur un candidat. C'est le serment que le recommandant de la gendarmerie et moi-même avons pris. Cette sécurisation du processus électoral dénote de la complémentarité entre la Commission électorale nationale indépendante et les services de sécurité. Les forces de sécurité de la police nationale, de la protection civile et de la gendarmerie seront déployées sur le terrain pour sécuriser. La campagne électorale, les leaders des partis politiques et leurs sièges, les cortèges et les lieux de meeting, le scrutin, les bureaux de vote, le matérial électoral et les dépouillements. Après le scrutin, l'acheminement des résultats des bureaux de vote jusqu'à la CENI. Cette opération va donc permettre de mener une campagne électorale sans fausse note, tant sans faux, car la paix n'a pas de prix. Ce sont des jeunes issus souvent d'une même famille, des amis où ils habitent encore le même quartier, mais avec une vision partagée de la politique, quel que soit le choix de l'autre. Vous allez le voir dans ce reportage de Mahmoud Bari. Ils ont décidé de mener une campagne civilisée sans violence pour élire leur candidat. Les Guiléens vivent au rythme de la campagne des élections législatives du 24 septembre prochain. Cette autre étape du processus électoral passionne déjà les esprits. Ici, dans la commune de Dixine, les passants ont été surpris de voir les militants et sympathisants du RPG arc-en-ciel et ceux de l'IFDG mener la campagne face à face au rythme d'une seconde à couper le souffle. Nous sommes là, nous sommes unis entre nous. Il ne s'agit pas de dire que, franchement, je soutiens Dallin et les gens de Arc-en-ciel, ils sortent, on prend le caillou, on jette le sujet. Non, nous sommes là, on est unis. Les partisans de Dallin, ils sont en face de nous. Les partisans de Arc-en-ciel, ils sont en face de nous. Est-ce que vous comprenez ? Donc, on est là, nous, on est unis. Ces jeunes des deux partis politiques s'offrent des sachets d'eau et même des t-shirts à l'effigie de leurs différents candidats dans un sourire incroyable. Nous faisons ici la campagne sans violence. Ici, chacun de son côté parle de son candidat. Nous demandons aux autres jeunes de la Guinée d'avoir le même comportement. Ce comportement des jeunes de cette commune de la capitale devrait inspirer l'ensemble des Guinéens à mener une campagne civilisée. Voilà, une jeunesse unie est une nation qui gagne. Et puis, ce communiqué qui vient juste de nous parvenir dans le cadre des préparatifs des élections législatives du 24 septembre 2013, la Commission électorale nationale indépendante s'est née à l'honneur d'inviter les représentants des partis politiques et candidats aux prochaines élections législatives à participer à une importante rencontre le jeudi 29 août 2013 à 15h30 au Palais du Peuple dans la salle du 28 septembre autour des points d'ordre du jour suivant état d'avancement de la préparation des opérations électorales du 24 septembre 2013 repartition des spécimens entre les partis politiques engagés selon une grille qui vous sera communiquée pendant la rencontre subventions accordées aux partis politiques engagés d'Ivera. Votre présence est vivement souhaitée pour une bonne appropriation de l'ensemble des dispositifs de conduite des prochaines élections. A cet effet, vous voudrez bien désigner un représentant de votre parti pour prendre part à cette rencontre. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de toutes et de tous est vivement souhaitée. C'est signé le président Bakary Fofana. Parlons encore de ces élections législatives. La préservation de la paix a tout pris pendant et après les élections législatives. L'un des soucis majeurs de la CAR, Association des communicants pour la consolidation des acquis de la République. Elle vient d'organiser une rencontre dans un but particulier, réunir la classe politique autour d'un cocktail pour un climat favorable à tous au cours des élections législatives. Abdelkarima Kamara. Préoccupée elle aussi par les enjeux des élections législatives du 24 septembre prochain, l'association des communicants pour la consolidation des acquis de la République à CAR, Guinée, a un seul souci, une campagne électorale citoyenne sans passion et par-dessus tout l'acceptation des résultats. Les enjeux liés aux législatives à venir doivent être une opportunité à saisir par tous les acteurs, car l'avenir du pays a le départ. Avec les populations qui ont souffert le martyr, nous savons compter sur l'esprit patriotique et repliqué, surtout, on va les interpeller, de la série et de la classe politique. Au cœur de tous les débats, la classe politique s'engage au respect des lois et invite les Guinéens à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Tout le monde a dit, donnez-vous la main, nous sommes des frères. Attention ensemble, mais dans la vérité. La présence qui me soit permise au nom de toutes les militantes, militaires et sympathisants du RPG à partiel, pour souhaiter à tous les partis politiques en compétition, une campagne apaisée et très festive. Quant au gouvernement, il estime que les Guinéens ont tout beau jeu de gagner ensemble. Et j'utilise cette tribune pour appeler chacun d'entre nous au niveau où il a la plus petite influence sur ce qui se passera dans ce pays à faire preuve de responsabilité. Pour la présidente du Conseil national de la transition, tout cela est un défi devant être relevé d'abord dans les familles. Santé, une mission d'experts sénégalais en Norel, en Guinée. La mission porte non seulement sur les soins en faveur de couches déshéritées, mais aussi sur la formation et les échanges de compétences entre les spécialistes sénégalais et guinéens, ceci grâce à l'ambassade du Royaume de la Thaïlande, en Guinée. Les CHU de Tonka et Ignace Dine sont les centres d'intervention. Souru de Keïra, nous signons ce reportage. Dans les hôpitaux nationaux de Tonka et Ignace Dine, cette mission humanitaire porte sur les soins en Norel, autorino-laryngologie, mais aussi sur les échanges de compétences entre spécialistes d'ORL, guinéens et sénégalais. Les couches défavorisées sont les principales bénéficiaires. Aïssa Touma Kanira fait partie des nombreux patients qui attendent beaucoup de la mission. Dès que j'ai entendu parler de cette mission, je me suis précipité à l'hôpital pour trouver une solution à mon problème de tête qui m'empêchait même de dormir. Aïssa Nko, l'intestino-telero. Les patients bénéficient également de conseils pratiques sur leur pathologie. Dans les hôpitaux nationaux, les experts sénégalais travaillent de concert avec leurs homologues guinéens dans les consultations et les interventions chirurgicales. Quand nous sommes venus, nous avons consulté des malades. Nous avons commencé à opérer des malades ce matin. Jusqu'à vendredi, on va opérer à peu près une trentaine de malades. Des pathologies diverses, des cancers en général, des cancers du larynx, des cancers parotiques, mais également des pathologies d'oreilles. Les enseignants qui arrivent, ils viennent pour nous former. Nous autres praticiens ORL qui sont ici, qui exercent dans le service ici, pour nous former sur d'autres techniques d'intervention chirurgicale, mais aussi des maladies qu'on peut diagnostiquer en consultation. Notre contribution à nous, c'est de montrer d'abord le système d'éducation, notre manière de travailler en Guinée, pour qu'ensemble, on combine les deux manières de travailler. Et ce qui sortira de cette combinaison sera profitable à chacun d'entre nous. Plus qu'une mission médicale, cette initiative, rendue possible pour la deuxième fois, grâce à l'ambassade de la Thaïlande, est perçue par les autorités sanitaires de la Guinée comme un moyen de redynamisation de la coopération entre la Guinée et le Sénégal. La mission prendra fin vendredi prochain par une conférence débat à Conakry. A la même page, la Direction Nationale d'Orthopédie de Donka aura désormais un nouveau siège. L'orthopédie est la médecine qui prévient ou corrige les traumatismes des membres, surtout chez les enfants. La pause de la première pierre s'est déroulée dans l'enceinte du du service. A Ousmane Bangora. Abritant la Direction Nationale d'Orthopédie, ce bâtiment vieux de plusieurs années vient de bénéficier de l'attention du gouvernement. Ce service aura bientôt une nouvelle direction pour être plus efficace. Grâce à l'avènement de la Troisième République, le Président de la République et son gouvernement décidaient donc de nous offrir cet édifice. Pour nous, c'est un motif de satisfaction. Chargés d'exécuter les travaux de construction, les entreprises Savané et Frères et ICG Guinée demandent la mise en place des fonds pour le respect du délai des 16 mois. Il faut faire beaucoup d'études, il faut faire beaucoup d'appréciation sur le sol. Donc il y a ce problème qui va se poser un peu. Deuxièmement, peut-être que ça va être le problème de décaissement. Comme c'est un financement de prison nationale, ça va être un plan de financement. Si réellement, si apparemment il y a eu le problème de bloquement d'argent ne nous bloque pas, le 16 mois sera respecté, Inch'Allah. Enterrement financé par le gouvernement, la réalisation de cette infrastructure sanitaire témoigne de l'intérêt que les autorités du pays accordent aux personnes handicapées. Au nom du professeur Alpha Kwandé et de son premier ministre, ce centre sera à la disposition de la population. Un édifice de trois étages qui comprendra un bâtiment principal, des salles de maintenance, de logements et de rééducation. Direction Yomou, où les préparatifs de la fête de l'indépendance évoluent. Le gouvernement a entrepris la construction de plusieurs édifices publics, huit chantiers au total, tous financés par le budget national de développement, BND. Thierno Osman Diallo nous fait le point de l'état d'avancement des travaux. Voici à quoi vont ressembler les semaines à venir, la nouvelle mairie de Yomou. L'édifice est en construction, un bâtiment de 19 pièces pour offrir un cadre de travail décent aux conseillers communaux de la ville. C'est un des chantiers ouverts ici à Yomou, dans le cadre des festivités du 55e anniversaire en Zéricorée. Nous avons un grand pas pour atteindre l'objectif. Challah, ça sera une grève de l'éducation. A quelques mètres, un commissariat urbain de police est en construction. A l'autre bout de la ville, des ingénieurs se penchent sur les travaux de construction de l'hôtel et du marché. Ce n'est donc pas seulement Zéricorée-Ville qui tire profit de l'organisation des festivités du 55e anniversaire dans le sud du pays sur l'initiative de Gouvernoura. L'impact se ressent dans les différentes préfectures de la région. Il y a d'autres chantiers qui sont en vue et dont les marchés sont déjà passés, dont les entreprises sont connues. Il s'agit de la construction d'un brigade de gendarmerie, la rénovation du bloc administratif, la construction des deux actes de triomphe, la construction des salles de proximité. Quand on voit une commune comme Yomou, qui a plus de 35 ans d'existence, il y a pratiquement l'infrastructure. Donc c'est une politique, on avait commencé ça un peu plus tôt, parce qu'on aurait eu dans nos villes aujourd'hui un minimum d'infrastructure. Donc imaginez-vous les huit chantiers qui sont en cours logique, qui vont être achetés à Yomou, on a une change de physionomie. Donc ce sera vraiment un bon moment pour Yomou. Seul bémol, les travaux connaissent un retard. Les chantiers devraient être achevés avant le 2 octobre, mais tous ne le seront pas. Les entrepreneurs disent n'avoir pas disposé des fonds à temps. D'autres se plaignent de l'état de la route. Difficile pour eux de faire parvenir le matériel à Yomou, via Zéry-Corée. Pour votre information, les lampadaires solaires de la capitale seront remplacés par de nouveaux appareils. Les travaux d'installation ont débuté sur l'autoroute Fidel Castro. C'est la première phase d'un projet de 10 000 lampadaires pour les artères de Conakry. Le groupe SUMEC ADES, qui, à la charge des travaux, a déjà reçu un premier lot d'équipements de 1 000 lampadaires, à Ansoumane Toumane Kamara. Ce projet du gouvernement guinéen consiste à installer 10 000 lampadaires solaires, simples et double-crosses sur les différentes artères de la capitale. Les travaux de la première phase sur l'autoroute Fidel Castro sont beaucoup avancés et dureront deux semaines. Nous sommes à 80%. On a commencé la fouille à partir de l'aéroport. On a terminé la fouille. Voilà le coulage des massifs. Là où nous allons implanter le poteau. C'est quand nous allons finir, ce qui concerne sur l'autoroute Fidel Castro, directement nous allons attaquer la fouille à partir de route de Prince. Après route de Prince, nous allons continuer encore dans toutes les artères de la ville de Conakry, les cinq communes. Le premier lot des équipements constitué de 1 000 lampadaires est déjà à Conakry. Les techniciens du groupe SUMEC ADES sont à pied d'oeuvre pour assurer un éclairage correct et régulier des voies publiques de Conakry à partir de l'énergie renouvelable. Dans la première phase, nous avons prévu 1 000 poteaux, dont 312 double-crosses sur l'autoroute Fidel Castro, l'aéroport le 8 novembre. Le reste, on va essayer d'installer dans certains lieux publics, y compris la mosquée et les églises. Selon les techniciens, ce projet tient compte des normes internationales d'installation des lampadaires solaires. Aussi, le cahier de charge prévoit la mise en place et la formation des agents pour la maintenance. Le ministre des Mines et de la Géologie dans les sous-préfectures et districts de Bokeh, Mohamed Lamine Fofana, a transmis le message de paie d'unité nationale du chef de l'État aux populations du CACANDE avant de faire le bilan des activités du gouvernement. Le ministre des Mines, parrain de la préfecture de Bokeh, a sillonné les différentes sous-préfectures et districts de la localité. Il s'agit pour Mohamed Lamine Fofana de s'inquiérir des réalités de CACANDE profond et sensibiliser la population pour cultiver la paix et l'unité nationale. En plus des réalisations faites dans la commune urbaine de Bokeh, le parrain de la préfecture a offert des lampadaires à certaines sous-préfectures, un geste apprécié par la population. Cette visite du ministre des Mines a permis de constater le manque d'infrastructures appropriées pour le drainage des produits et autres marchandises vers les centres-villes. Quant au ministre du budget, il était dans la sous-préfecture de Yendem, Milimounou, c'est dans Kissudougou, pour transmettre le même message du chef de l'État. Il a exhorté les populations à s'investir dans la préservation de la paix et des biens communs. Compte rendu, c'est Kossouma. Après les incompréhensions entre les communautés de Yendem, Milimounou, le ministre délégué au budget se rend dans la commune urbaine de Yendem, sous le terrain, il rencontre les chefs religieux, sages et populations pour entendre et comprendre les problèmes. L'opportunité pour les ministères Garais de véhiculer le message relatif à la promotion de la paix. Nous avons compris que le calme est revenu, la paix est revenue, parce que c'était de bons discours partout, et tout le monde s'est inscrit dans la dynamique, dans la vision du président de la République, pour que nous tous, qu'on se donne la main pour développer ce pays. Je pense qu'on a beaucoup de défis à relever. Mieux vaut se battre contre la pauvreté, que se battre entre nous et pour des causes purement inutiles. Cet ami reste partagé par l'ensemble des citoyens de Yendem, Milimou. Il s'engage à prener l'esprit du dialogue à la retenue, mais aussi soutenir les actions de développement des autorités du pays. Je suis très heureux, et nous promettons que cette paix revigorée va être maintenue à tout prix. Nous sommes tenus, obligés, d'oeuvrer à ce qu'il y ait la paix dans Kisdou. Donc notre ambition serait que les autres préfectures puissent prendre l'exemple sur Kisdou. Au jour d'aujourd'hui, la quiétude sociale et l'harmonie viennent d'être renforcées dans la sous-préfecture de Yendem, Milimou. Ce grâce aux bons offices du ministre Parrain et toutes les classes composantes de Kisdou. Souvenez-vous de la célèbre phrase de Martin Luther King, « Oui, c'est bien Ayavidrim ». Cette phrase a aujourd'hui 50 ans et a été prononcée par le pasteur américain lors d'une grande marche pacifique organisée par les afro-américains. Le discours « Ayavidrim » a été axé sur la liberté et la dignité des Noirs aux Etats-Unis. Safia Tukondé nous replonge dans les années 60. « I have a dream ». Martin Luther King avait-il rêvé qu'un Noir accéderait à la Maison-Blanche ? 50 ans après son discours, Barack Obama est aujourd'hui le président des Etats-Unis d'Amérique. Le 28 août 1963, à l'occasion d'une marche la plus célèbre de tous les temps sur le sol américain, le pasteur Martin Luther King avait tenu ce discours. C'était au pied du monument du président Abraham Lincoln à Washington où 250 000 personnes s'étaient rassemblées pour dire non à la ségrégation raciale. « I have a dream », « Je fais un rêve ». Depuis, cette phrase devenue très célèbre a permis aux Noirs américains d'aspirer enfin à l'égalité, la liberté, la dignité et à l'emploi. « C'est évident que la situation actuelle est beaucoup mieux à profiter de leur intervention. Je crois que leur façon de faire, de manifester d'une façon pacifique et non-violente, a beaucoup montré pour les pays en développement. » Pour commémorer ce 50e anniversaire, l'ambassade américaine en Guinée a organisé un débat au cours duquel un discours sur le rêve guinéen a été lu. « Ce que je viens de voir, ce n'est pas le fait seulement de présenter et d'appeler la jeunesse guinéenne de regarder ce film. Moi, je pense que c'est une occasion de tous les jeunes leaders de se servir de l'exemple de ce que le grand homme a fait. » Pour marquer cette date anniversaire aujourd'hui à Washington, le président Barack Obama prononcera un discours au même endroit où la célèbre phrase « I have a dream » a vu le jour. A l'international, parlons de la crise syrienne avec l'annonce d'une frappe occidentale contre Damas. Les inspecteurs des Nations Unies ont repris leur mission sur le terrain. Pendant ce temps, les Occidentaux quittent le pays suivi. Après une interruption liée à des problèmes de sécurité, les inspecteurs de l'ONU ont repris ce matin leur enquête sur le terrain à la recherche de preuves d'utilisation d'armes chimiques dans la banlieue de Damas. Dans le même temps, convaincus définitivement de l'implication de Bachar el-Assad dans le massacre collectif au gaz qui a accéléré les choses, les responsables de plusieurs pays occidentaux ont multiplié les déclarations préparant leurs opinions publiques à des actions de représailles données pour imminentes. Le massacre chimique de Damas ne peut rester sans réponse. Et la France est prête à punir ceux qui ont pris la décision infâme de gazer des innocents. Le Président pense, et je pense, que ceux qui utilisent des armes chimiques contre des hommes, des femmes et des enfants sans défense doivent rendre des comptes. Dans la foulée, la Maison-Blanche s'était forcée d'apporter une précision sur la stratégie adoptée par Barack Obama. Les possibilités que nous examinons ne sont pas destinées à renverser le régime. Elles sont une réponse à une violation claire d'une convention internationale qui interdit l'usage d'armes chimiques. Alors que l'ONU continue de réclamer sur la question une unité impossible du Conseil de sécurité en raison du veto de Moscou, la Russie continue, elle, de mettre en garde contre les conséquences catastrophiques de frappes sur la région. Convaincue toutefois de leur imminence, elle a commencé dès mardi à évacuer ses ressortissants. 116 Russes et citoyens d'ancienne république soviétique ont été rapatriés à bord d'Ilyushin, partie de l'Attaquier, principale ville portuaire du pays alawit, fief du clan familial Assad. Sport à présent, la Coupe d'Afrique junior de handball féminin se tiendra du 1er au 9 septembre prochain à Oyo, c'est en République du Congo. Ils sont plus d'une dizaine d'équipes à compétir à cette phase finale. Pour la participation effective et honorable de la Guinée à ce rendez-vous, la Fédération guinéenne de handball a fait appel à six professionnels guinéens évoluant dans le championnat français. Ibramassori Fofana. Depuis plusieurs mois, la Fédération guinéenne de handball ne cesse de multiplier les initiatives en vue de permettre à nos handballeuses de réussir un parcours honorable à cette Coupe d'Afrique des Nations junior Congo 2013. Outre les sélectionnés du dernier championnat national et un stage bloqué dans les installations du club parisien Mante-la-Jolie, la Fédération guinéenne de handball a exploré le championnat français et sélectionné six de nos compatriotes, toutes décidées à défendre la couleur nationale. C'est dur, ici ce n'est pas le même jeu qu'en France, pas du tout. C'est très différent, c'est intensif, c'est toujours rapide, rapide et il y a beaucoup de contacts et c'est très très physique, donc ce n'est pas facile. Dans la technique, les deux, elles sont bonnes et physiquement, bon, elles ne sont pas habituées, c'est un jeu africain et il faut beaucoup de contacts pour que ça fonctionne. Je crois que ces filles-là doivent s'adapter en fonction du comportement du jeu de l'attaque. Pour sa première participation en phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, le handball guinéen a la volonté et l'ambition de se faire valoir à ce rendez-vous congolais de 2013 de la crème du handball africain. Tout un challenge. Place à la rubrique Parole de candidats, la campagne pour les élections législatives se déroule sans incident. Les candidats à la députation continuent à mettre à jour leurs programmes et ambitions sur le plateau de Aboubakar Kamara. Bonsoir à tous. Nos deux candidats de ce soir viennent du Parti guinéen de la Renaissance et du Progrès et du Parti la Guinée du Renouveau et de la Démocratie. Ces deux partis jouent à fond la carte de la proximité électorale dans la course pour l'occupation des 114 sièges de notre Assemblée nationale. Pour vous convaincre, nous avons Maître Alma Mistel Comté de la GRP. Bonsoir, Messieurs. Bonsoir. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Tout comme moi. Et puis à ma gauche, nous avons Monsieur Alpha Ibrema, syllabat du PGRP. Tout à fait. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous aurez chacun de vous 2 minutes 30 secondes pour convaincre l'électorat dans cette course donc annoncée pour le 24 septembre prochain. Premier niveau de questions pour nos deux candidats. Comment est-ce que la campagne se déroule pour vous depuis le lancement de cette campagne ? Depuis le lancement de cette campagne, je pense que ça se passe très bien. Et puis particulièrement à Bouffa, où nous avons commencé à travailler fort et bien. Nous avons quand même programmé de faire la campagne de porte-à-porte. Nous organisons des conférences, des meetings, etc. Et puis des affichages aussi. Et pour le moment, quelle est la réaction du public, l'électorat que vous visez là ? Ah oui, je pense que la réaction est tout à fait positive. Je pense que tu iras bien dans la mesure que possible. Il y a l'espoir. Oui, j'ai l'espoir. Il y a l'espoir pour Monsieur Sida ? Bien sûr, nous avons fort espoir que nous allons avoir beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Et pour vous, quelle est la stratégie de campagne ? La stratégie de campagne, c'est la stratégie de porte-à-porte. Je voudrais d'abord vous dire que cette campagne a été une campagne qui a subi beaucoup de difficultés. C'est une campagne qui a été émaillée de difficultés et qui ne nous ont pas permis de nous organiser correctement. Mais je pense qu'il est temps qu'on sorte de cette situation de transition et qu'on aille de l'avant vers une élection apaisée. Malgré les difficultés, quelles sont faites pour vraiment communiquer, faire comprendre, partager votre programme ? Essentiellement, c'est le porte-à-porte. Nous avons donc des équipes sur tout le terrain. Parce qu'après tout, nous sommes candidats dans trois circonstutions. D'Alabas, à l'Union Nominal, à Beyla et à Kubia. Et nous sommes aussi sur la liste nationale. Donc, il faut qu'on ait une stratégie qui soit adaptée aux deux modes de scrutin. On permet à M. Conte aussi de réagir par rapport à son électorat, surtout par rapport à son programme politique présenté. Oui, écoutez, je suis candidat à l'Union Nominal à Bofa. Et puis, nous avons les candidats aussi à la proportionnelle. Et je profite de l'occasion pour parler que nous faisons une alliance avec le groupe de... Par rapport à votre programme, qu'est-ce que vous vendez ? Nous vendons notre programme de société. Ça, c'est important. L'intégration, par exemple, des jeunes diplômés sans emploi dans notre programme. Et puis aussi la promotion de la femme, n'est-ce pas, dans la course législative. Et c'est un aspect important qu'il ne faut pas oublier. Et puis, nous voulons encore ressortir de mettre un accent, par exemple, dans le cadre de l'éducation. Et nous avons pensé que les écoles guénéennes, en général, ne disposent pas, n'est-ce pas, de centres de documentation ou bien de bibliothèques. Et nous savons l'importance... Et là, ça va porter à Bouffa. Et Bouffa a besoin de ça. Et Bouffa a besoin de ça. Ça, c'est un des problèmes. Pour finir avec les questions, nous allons vous demander, est-ce que vous comptez sur des alliances pour remporter la course ? Écoutez, nous sommes avant tout un parti centriste, parce que nous sommes opposés à la violence et à l'ethnocentrisme. Donc, nous travaillons dans ce sens-là. Nous pensons qu'on ne peut pas construire un pays avec un tissu social déchiré. Donc, il faut absolument partir sur une réconciliation nationale, une réconciliation structurée. Il n'y a pas d'alliance ? Nous n'avons pas d'alliance particulière, mais nous sommes centristes. C'est-à-dire, chaque fois que nos points de vue convergent avec ceux des autres partis, nous travaillons ensemble pour redresser la Guinée. Parce que notre objectif, c'est vraiment construire la Guinée. Donc, chacun apportera du sien et on se supportera partout où l'intérêt de la Guinée... Monsieur Conté, lui, il a déjà annoncé une alliance ? Bien entendu. Nous faisons l'alliance avec un groupe, avec Papacoli. Nous travaillons là-dedans et puis, il y a plusieurs partis, c'était qu'UNED, PEP, PRP, et puis GRD, la Guinée de Renouvellement de la Démocratie. Et il y a un avantage à Bouffa de faire alliance avec ces groupes-là ? Oui, l'alliance vit avec nous dans le cadre de la campagne à Bouffa. Il n'y a pas de problème à ça. Merci à vous deux. Juste rappelez que vous serez de retour pour le PRPG le 15 septembre sur ce plateau. Et la GRD est attendue sur ce plateau le 16 septembre prochain. Demain, nous serons avec les candidats des partis GSI et UGDD. Merci et je vous souhaite une excellente campagne électorale. Et ainsi s'achève cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres. Demain, vous serez en compagnie de Yamousa Sidibe, excellent sur le programme, car vous servez à notre mission. Bonsoir !